Bonsoir à tous, pardon, mais on termine l'émission à 20h, le temps de gagner le parking et puis après les cheminements parisiens, vous les connaissez, on a le temps d'observer les petits oiseaux qui volent. Les voitures qui sont devant vous semblent s'endormir, elles sont à langues et de temps en temps une petite accélération et me voici. Tout frais, prêt pour repartir sur l'inquiétante histoire des vaccins. Voilà, c'est votre dernier livre qui est sorti aux éditions Plon il y a deux mois à peu près. Oui, c'est ça. On est vraiment très heureux de vous rencontrer. On va essayer de prendre le temps de vous connaître parce qu'il y a vos mots, il y a l'image, il y a la télévision et il y a le réel. Alors, on voit que le temps a un peu changé avec le Covid. Peut-être que les personnes se sont davantage installées sur leur fauteuil, derrière un écran, ont moins envie de partir à la rencontre. Mais vous, ce qui ressort de votre personnalité, il y a au moins deux grandes qualités. Dites-moi, j'ai peur. J'ai l'impression que vous aimez les rencontres authentiques qui ne sont pas préparées. Vous aimez le défi, l'aventure et vous ne cherchez pas à plaire. Vous avez même tendance à parfois déplaire ou inquiéter. Non, mais il faut être sincère. À partir de là, on se laisse aller. On tente simplement la meilleure des musiques. C'est s'offrir dans sa tentative d'amplitude. C'est pourquoi tous les jours, il faut tisonner le meilleur de soi. Mais ne pas attendre. Tel le paysan, vous voyez, il part avec ses graines. Il est là et puis après, les instances supérieures déterminent si la météo sera favorable ou non. Donc, j'espère que la moisson sera bonne et que nous aurons une belle rencontre. Mais je crois que c'est ça qui est formidable dans l'existence. C'est être suspendu au point d'interrogation qui est l'instant qui vient. Et toute rencontre ne doit pas être une tentative de séduction. Je crois que quand on tente de séduire, c'est déjà un peu mentir. Il faut être soi, c'est tout. C'est ça. On va essayer de percer l'authenticité jusqu'au bout. Je vous cite, ce n'est pas de votre livre. D'abord, la spontanéité. Jouons le principe jusqu'au bout. Les boxeurs ne se rencontrent point avant le match. Question-réponse en direct pour plus de jubilation. La jubilation, c'est un des mots que vous utilisez très souvent. Dans votre livre, je l'ai noté plusieurs fois. J'ai pas noté les pages. J'espère pas être adoteur à ce point. Mais j'ai deux filles et très tôt, j'ai cherché à savoir comment je pouvais les inscrire dans un appétit d'existence. Et très rapidement, c'est ce mot qui s'est imposé à moi. Je crois que Jean-Dormesson, lui, disait le mot clé, le mot le plus important, le mot déterminant, c'est la joie. Alors la joie, oui. Mais la joie, je dirais que c'est le fruit de la jubilation. La jubilation, c'est comment on s'engage dans cet instant, en cherchant le frisson, en cherchant cette intensité. Et il y a une sorte de rayonnement et ça se traduit par une sensation, quelque chose. Vous avez l'impression, oui, vous êtes emporté. Et jubilation, je crois que c'est l'un des plus beaux mots de la langue, oui. C'est vrai, oui. Et vous l'utilisez très souvent. Mais j'espère pas trop quand même. Je veux dire, radoteur, c'est terrible à mon âge. Non, 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 pas radoteur, pas radoteur. Cette inquiétante histoire des vaccins assez trop crue. La morbide litanie, elle barbouille au noir le crâne le plus enragé à l'optimisme. Prenons garde, le lecteur doit être ménagé. Au beau d'immense, à conquête. Je devrais donc patouiller la vérité, l'arrondir, la rendre présentable. Eh bien, tant pis pour le commerce, je préfère que le livre termine broyé au pilon, plutôt que de dénaturer à l'ignoble contrefaçon politicarde. Voilà, c'est ce que vous écrivez dans votre livre. Vous détestez cette contrefaçon politicarde, en fait. Oui, le grand drame, c'est que la politique, au départ, c'est extrêmement noble. C'est l'ambition d'essayer de se projeter dans la mise en perspective d'une société plus ou moins harmonieuse, où tout un chacun pourrait se déployer dans la capacité de réalisation de tout son potentiel. Et donc, là encore, on en revient à la sincérité. Or, aujourd'hui, quand on regarde le monde politique, pas que chez nous, force est de constater que malheureusement, on cherche une place. C'est la pire des choses qui puisse arriver à un individu, chercher une place. Je crois que la seule place que l'on mérite, c'est être soi. Le reste, ce sont des jeux de théâtre. Si je vise simplement une manière d'être, donc un quotidien sur une fonction, je me perds. Et les politicards, eux, sont devenus comme ça, des gens qui guettent la gamelle, voir comment elle peut bien se remplir, quelle que soit la méthode. Et je trouve que, malheureusement, on en est tous victimes. Ils en sont les premières victimes dans l'illusion d'une jouissance de pouvoir, alors que malheureusement, ils ne sont que des agitateurs d'un sinistre théâtre. ministre, il ne s'y passe rien. On pourrait croire que vous aussi, vous jouissez d'un certain pouvoir, parce qu'on vous voit très souvent à l'écran. Est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes un influenceur ? Non. Non ? Vous n'avez pas l'impression ? Non. Non. Pourquoi ? Parce que quand on vous voit, on vous entend. Forcément, vous vous plaisez à certains. Oui, mais je dois déplaire à d'autres, forcément. Ça, c'est sûr. Est-ce que vous avez reçu beaucoup de lettres ? Est-ce que l'Institut Pasteur vous a contacté suite à la publication de l'Institut Pasteur ? Non, l'Institut Pasteur ne me contactera pas. Je peux vous raconter une rencontre, il y a deux ans, avec l'un des patrons de l'Institut Pasteur, qui est un monsieur de grande notoriété, par correction vis-à-vis de lui, je ne vais pas le citer. Et j'étais, il fait 15 ans que je travaille sur le sujet, et j'étais dans la perspective d'écrire le livre. Et je lui ai dit, écoutez, on venait de terminer l'Institut en 100. C'est en mars 2020, à peu près ? Oui, même peut-être 2019, oui. Et je lui ai dit, j'aimerais bien qu'on déjeune ensemble, parce que je voudrais vous parler de ma vision de Pasteur. Alors lui, il a écrit une grande biographie qui fait référence en la matière sur Pasteur. Puis vous parler des vaccins. Je voudrais savoir si je me trompe, si, effectivement, il y a des failles dans mon raisonnement et dans tout ce que j'ai déjà colligé. Est-ce que je me suis laissé emporter par mon intime conviction, ne retenant que les éléments qui allaient dans cette sensibilité ? Alors on se retrouve au Deux Magots, lieu sympathique. Et puis, voilà, il me dit, alors vous avez lu ma biographie sur Pasteur ? Je lui dis, oui, bien sûr. Je dis, mais c'est là où il y a tout de suite des points de dissonance. Parce que Pasteur, vous en faites une sorte de saint personnage, d'une grande envergure intellectuelle, ce qui est vrai. Mais d'un autre côté, on ne peut pas nier. Déjà, humainement, ce n'était pas un personnage particulièrement agréable et fréquenté. C'est un homme qui était toujours chez lui, dans son laboratoire, en fait. Oui, mais quand il avait le contact avec les autres, quand il se retrouve patron de la faculté, il a des attitudes vis-à-vis des étudiants. C'est un despote. Oui, c'est vrai. C'est ce que vous dites dans votre... Après, c'est un homme qui est intéressant, c'est l'engagement qu'il met dans tout ce qu'il fait. Et là, moi, ça me fascine parce que ce sont des gens qui ont le désir, et ça, c'est un exemple, d'atteindre comme ça les capacités d'ouverture de différentes voies. Malheureusement, à la fois, il a donc l'esprit de curiosité, indispensable pour se lancer dans la recherche, mais il est gouverné aussi par l'obsession, un jour, de marquer de son empreinte l'histoire de l'humanité. Donc, il dit, je trouverai quelque chose qui me placera au-dessus des autres. Alors, ça peut être la bonne lanterne, celle qui vous guide, mais si c'est vraiment la fin en soi, on risque de se fourvoyer. Et c'est ce qui se passe. À un moment donné, il ne cesse de quitter les voies dans lesquelles il obtient des résultats. Alors, comme il a ce changement fréquent de centre, immanquablement, quand il va dans un nouveau domaine, il lui faut des références. Des références qui font qu'il prend les textes, ce qui a déjà été publié, ce qui est moins connu. Et puis après, quand il a bien incubé l'ensemble, il suit ceux qui l'ont précédé, et c'est de voir comment aller plus loin. Et souvent, il va plus loin. Alors, c'est la démarche de tout chercheur, c'est la démarche de tout un chacun. Reste qu'en général, il y a une sorte d'élégance. Vous dites, avant moi, un tel, avec son lumignon, nous avait ouvert quelques perspectives, et puis malheureusement, il n'a pas abouti. Et moi, je l'ai suivi, et là, j'ai creusé, j'ai creusé, et j'y fis arriver. Bon, il n'a pas cette élégance. Finalement, pourquoi pas ? Non, non, mais il n'y a pas de quoi mériter l'ébannissement de la société. Bon, en revanche, quand il a réussi, par exemple, à lutter contre les fléaux qui emportaient les verrassois. Alors, la verrassois, à cette époque, était l'une des grandes industries du sud de la France. Napoléon III, j'ai dit, écoutez, c'est dramatique ce qui se passe. Et il se porte là-bas, il s'investit complètement, il se déplace avec sa famille, il s'isole, il met plusieurs années, et il perce le secret de ce qui emportait ses élevages. Et il s'aperçoit qu'en réalité, la solution, c'est une solution de sous-préfet, c'est une mesure d'hygiène, car on entasse déjà la manière dont on nourrit les verres, on sélectionne des plantes qui sont séchées dans de mauvaises conditions, et puis ensuite, on entasse sur différents étages les larves. Et c'est comme ça que les excréments du dessus tombent dans ceux du bas, etc., et qu'il y a une contamination. Et quand il se rend compte de ça, il dit, bon, ben voilà, il suffit de réorganiser la manière dont on élève ces petits excités tout, 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 comment, tortillants. Donc là, c'est du bon sens. C'est du bon sens. Oui, mais c'est formidable, parce que le bon sens, ça ne vient pas comme ça. Et puis, alors, il change, après, toujours à la demande des instances au pouvoir, il y a une épidémie qui en emporte les ruminants du côté de Chartres. Ah, on lui dit, si vous pouviez vous rentrer là-bas, essayez de comprendre. Et quand il est sur place, il s'aperçoit, c'est étonnant, que deux champs contigus, là, les animaux continuent à paître sans le moindre problème, et à côté, malheureusement, il y a nombre de cadavres qui, au quotidien, sont relevés par les paysans. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il essaie de le saisir, demande quelles sont les traditions, qu'est-ce qui fait que... Et puis, toujours enfin observateur, il remarque que l'herbe n'est pas de la même couleur sur certains endroits. Je lui dis, mais pourquoi cette différence ? Alors, on lui dit, c'est parce qu'à ces endroits-là, on a enterré les cadavres des bêtes qui avaient été emportées par l'épidémie. Et là, il arrive à cette déduction extraordinaire que ces animaux sont victimes de ce que l'on appelle à l'époque, lui, il nomme ça un animoncule, enfin, des animoncules, et que les vers de terre remontent des cadavres ces éléments qui sont ceux de la contamination. Et là encore, il dit, mais donc, il faut arrêter d'avoir ce genre de pratique, et vous verrez, ça cessera. Donc, observation, observation, mais non, mais qui est déterminante. Mais oui, salvatrice. Salvatrice. Mais sauf que, forcément, ça ne correspond pas à son ambition. Et pourtant, il a une conclusion extraordinaire, je la rapporte plusieurs fois, parce que ça devrait être une obsession pour ceux qui, aujourd'hui, cherchent à suivre Pasteur en oubliant qu'il avait eu cette conclusion et qu'aujourd'hui, c'est elle qui est l'élément de référence. à savoir que lorsque les bêtes sont au contact de ces porteurs de la contagion, si on fait en sorte que ces grouillements soient placés dans des éléments de nourriture, alors, en l'occurrence, on fauche le foin, on le donne aux animaux, après avoir semé les animoncules, il ne se passe rien. C'est quand même bizarre. Et puis, il y a encore l'observation, il remarque que les ruminants, il n'y a pas que du foin, mais vous avez les chardons. Et les chardons, forcément, les animaux, quand ils mornent, ça fait des lésions dans les gencives et que par conséquent, ça peut faciliter l'inoculation des germes portés par les animoncules. Ça, c'est pas mal. Mais là encore, quand on met les chardons dans le foin des animaux pour voir s'il y a contamination ou pas, il n'y en a que certains qui vont développer une pathologie. Il arrive à cette conclusion que quelles que soient les circonstances qui font qu'il va y avoir une contagion, une épidémie, mais que là, ça ne dépend pas spécialement de l'élément contaminateur, mais de cet environnement global. Alors, il l'écrit dans ses carnets parce que là encore, ce que j'ai cherché, c'est pas une fiction. J'étais tombé sur des extraits de ces carnets de laboratoire où ils rapportaient tout. Ça, c'est le premier élément que tout un chacun peut consulter. Vous avez trouvé ça en bibliothèque ? Oui, oui, oui. Maintenant, on peut trouver ça en bibliothèque. Au départ, c'était des extraits qui m'étaient parvenus par un personnage qui se fait lui colliche comme ça de documents. Et puis après, j'ai découvert qu'Emile Roux, son principal collaborateur, médecin indispensable quand il s'attaque à la rage car sinon, lui, comme il est chimiste, il n'a pas voix à la rencontre avec des patients. Et puis, son gendre, Loire, Adrien Loire, même chose, il raconte comment Pasteur travaille et ce qu'ils ont mené comme expérience avec lui, en particulier, quand il s'attaque à la rage. C'est là que ça commence à se corser. C'est là où ça commence à se corser. Puisqu'il avait trouvé la solution pour lutter contre une épidémie que l'on peut juger relativement analogue, enfin, c'est le principe de la contagion, et il avait été aussi confronté, toujours à la demande de Napoléon III, par une vague de choléra à Paris. Et là, on réunit quatre savants, dont lui, on les place à la pitié salpétrière et puis on leur demande d'observer les patients, ceux qui vont être donc dans le risque d'être emportés par la maladie. Malheureusement, ça s'arrête. Bon, on passe à autre chose. Et là, Émile Roux dit néanmoins cette obsession que pour lui, j'ai oublié quand même de mettre tout à l'heure, que la conclusion à son travail d'observation a été pour autant, bien qu'il ait dit l'épidémie, il faut des circonstances particulières pour qu'elles conduisent à la maladie, il dit seul le vaccin pourra nous en sortir. Il y a déjà un postulat. Voilà, il y a ce postulat. Et en un hiver, il crée un vaccin. Et ensuite, il exige qu'il y ait une mesure administrative qui oblige tous les éleveurs à faire subir à leurs animaux le vaccin en question. Et il triomphe après en disant, mais regardez, on a éradiqué la maladie grâce au vaccin. Or, il avait éradiqué la maladie avant simplement par les mesures que tout le monde a suivies. Oui, c'est ça. Voilà. Et alors, donc, il est toujours avec cette idée et Roux révèle qu'il pourrait chercher des pathologies qui sont plutôt répandues en ce temps. On a la tuberculose, le choléra, parce qu'on peut quand même guigner d'autres manifestations ici ou là qui apparaîtraient. Et il choisit la rage parce que la rage est particulièrement épouvantable quand un individu en est victime. on bave de partout, ensuite vous êtes paralysé. C'est véritablement la maladie du Dieu. C'est un vrai symbole. Voilà, c'est le symbole. Il dit avec ça, si je trouve le vaccin, eh bien, j'aurais marqué l'humanité. Mais c'est-à-dire qu'il y a deux choses quand même. Il s'abuse mais en toute bonne foi. Il n'est pas là en train de dire je vais créer je ne sais trop quoi qui sera délétère pour la santé des individus. Non, ce n'est pas volontaire. Rappelons le contexte. On est au XIXe siècle. Que se passe-t-il au XIXe siècle ? La science depuis presque un siècle commence à nous libérer d'un quotidien de servitude. La fée, l'électricité a jailli. On a les premiers moteurs. On tutoie les airs. On a commencé avec les montgolfiers puis là, on va avoir des engins encore plus fous. Il y a les machines qui font que les tâches au quotidien sont largement atténuées même pour les ouvriers et on reste dans la pénibilité. Mais il y a quelque chose de fabuleux. Et dans le même temps, n'oublions pas, on a Nietzsche et tous ceux qui sont dans l'élan des Lumières qui ont condamné Dieu. Et lorsque l'on était victime de pathologie auparavant, forcément, on en appelait à la toute-puissance divine. il y avait les processions derrière M. le curé avec les cierges et on espérait bien que comme ça, la guérison serait accordée en promettant de se comporter mieux et en demandant pardon pour les péchés précédents. Et il y a une mentalité scientiste qui est en train de s'installer. Et ça, ça le guide, bien évidemment, inconsciemment. la médecine, elle, reste à des principes ancestraux. Elle n'évolue pas comme dans les autres domaines. Autres domaines où tous les chercheurs clament leur tristesse en pensant aux générations à venir car eux auront percé les secrets de la matière. C'est-à-dire que Dieu est déjoué, il y a des lois, ces lois, on est capable de les modéliser, de les mettre en formule et de recréer les phénomènes tels qu'on les a décrités. C'est formidable, l'homme est maître du monde. Le nouvel homme. Voilà, c'est le nouvel homme. Et vous voyez où on en est aujourd'hui. On va en parler. On va en parler. Et donc, il a ça dans la tête et il se lance dans ce défi de trouver le vaccin contre la rage. Et Émile Roux dit donc, non seulement il prend ça parce que c'est cette maladie qui est un symbole, mais en revanche, il y a très peu de cas. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, on vous disait oh là là, la rage à cette époque comportait les uns et les autres dans les campagnes. Que de cas, que de cas. Et quand on regarde les statistiques, qu'on lit les rapports des médecins et l'un des farouches adversaires de Pasteur s'est pétendu. Oh putain, quand il a connu qu'il y a ses travaux qui sont... Il n'est pas le premier là encore. Il y a eu déjà plusieurs tentatives avec des vétérinaires qui se sont arrêtés parce qu'ils n'aboutissaient à rien. Alors, il reprendra néanmoins les conclusions des uns et des autres, ce qui lui permet de ne pas partir de rien et d'avoir un point sur lequel, voilà, sur lequel s'accrocher. et Peter dit mais c'est quand même complètement fou parce que non seulement il y a très peu de cas et on s'aperçoit que dans 99% des cas, il y a une réponse. Alors, on ne parle pas encore véritablement du système immunitaire, mais l'homme, enfin, ou l'animal est capable de se débarrasser de l'ennemi qui l'a infiltré. Donc, il y a quelque chose en nous qui nous permet de résister à ceux qui sont dans l'environnement potentiellement des éléments de destruction. Ça, c'est intéressant aussi de retenir qu'on a déjà compris toutes ces choses. Vous ne rejetez pas tout en bloc, on le voit bien. Oui, non, non, mais... Certains pourraient dire Marc Menon a rejeté tout pasteur, pas du tout. Vous parlez d'une imposture, mais là, on voit bien tous les éléments qui sont posés. Dans un premier temps, il n'y a pas d'imposture. Il y a, bon, un choix, on pourrait se dire... Un contexte, un comportement... Il y a un contexte, il se dit si je réussis là, ça pourra être appliqué à d'autres domaines et, quoi qu'il arrive, j'aurais tellement marqué les esprits qu'on retiendra mon nom. Pourquoi ? Tout ça peut se défendre et c'est un homme, il devient un peu courtisan sous Napoléon III, mais lorsqu'il quitte l'université avec ses diplômes, il travaille à côté de Ballard et là où les autres vont et viennent et s'accordent la fête, lui, non, c'est un bûcheur, un bûcheur, un bûcheur. Donc, il est très respectable dans cette capacité à s'investir dans les travaux qui lui sont confiés. Bon. Alors, il crée sa petite équipe et le voilà. Ça ne se fait pas en deux jours. Déjà, le premier problème, c'est que, malheureusement, les cadrages sont rares et très rapidement, il se retrouve sans pouvoir même contaminer les animaux. Quand il y parvient, malheureusement, là encore, il a beau injecter le virus, ça ne marche pas. Et c'est là où Émile Roux finira par le sortir de l'heure mière dans laquelle il est engourbé en ayant une idée assez invraisemblable, c'est d'inoculer le virus de la rage. Pour simplifier, je veux pas dire, il ne l'appelle pas comme ça à l'époque. Je ne sais pas si il y a des spécialistes vétérinaires ici. Dans la dure mère, c'est-à-dire que, vous voyez, c'est une effraction d'abord du cerveau, vous arrivez à la dure mère et là, la contamination se perd. Ce n'est pas très naturel, mais enfin, il arrive à ça. Ça marche. Alors, il faut sacrifier des centaines de chiens. On s'est réfugié dans l'ouest parisien, loin, pas très loin de Versailles d'ailleurs, et là, Maurice Chevalier avait sa maison, comment ça s'appelle ? Voilà, Marne Lacocaine. Et dans une ancienne caserne des soldats de Napoléon III. Et là, pourquoi on s'est mis là ? Parce que déjà, à l'époque, en Angleterre, vous avez des luttes de défense des animaux et qui font attention à toutes les expérimentations qui sont menées sur les pauvres bêtes. Alors là, on sacrifie des dizaines, des dizaines de chiens et il faut éviter le scandale. Passons là encore les expériences. Ça stagne, ça stagne. On s'y croit avec vous, on niait. Et, Pasteur, à un moment, se désespère. Roux a pris une sorte d'indépendance, il est à l'étage au-dessus. Il dit, il faut que j'aille voir quand même ce qui sera. Il a toujours de l'inviter. quand il se présente dans le laboratoire de Roux, il n'y a personne. Alors, il regarde et il aperçoit des tubes placés d'une certaine façon dans lesquels Roux fait sécher des peaux de lapin. Lui faisait ça de son côté, le terrien, la peau de lapin étant l'élément qui permet qu'elle a la culture du génie. Et là, il y a des résultats. La peau de l'honne. Alors, il note l'ensemble et comment on connaît la scène, il ellipse un peu dans ses carnets de laboratoire, mais Adrien Loire, qui est donc son neveu, assiste à l'événement. Et l'après-midi, quand Roux revient, il s'aperçoit qu'on a touché à son installation extrêmement créatrice. il se prend vers Loire, il dit, mais quelqu'un est touché, il est touché. Elle dit, non, c'est pas moi, c'est ce pasteur, dit Roux. Et la loi dit, oui, et là, Roux comprend que pasteur risque de le copier et il se fâche avec lui pour de longs mois. Il lui en veut, il ne veut plus le rencontrer. C'est déterminant pour la suite. Donc pasteur, néanmoins, là encore, il adapte ce qu'il a remarqué et copié chez Roux et donne un petit point différent qui rend l'expérience beaucoup plus prolifiée. Alors, il faut lui reconnaître ça. et on finit par créer un vaccin. Et là, il faut tenter l'expérimentation. Alors, avec qui ? Il écrit à l'empereur du Brésil en disant, écoutez, si vous avez quelques condamnés à mort qui, voilà, attendent l'exécution, peut-être qu'on pourrait leur donner une chance s'ils sont volontaires, leur donner une chance de pouvoir se prêter au jeu de la science et si, comme moi, je le suppose, ils obtiennent une sorte de grâce naturelle, eh bien, on leur demandera simplement de jurer qu'ils ne commettront plus jamais de crimes odieux et, voilà, ils auront regagné leur place dans l'humanité. Il n'obtient pas de réponse de l'empereur étonnamment du Brésil et là, il se tourne vers les hôpitaux. Alors, là encore, il y a tout un cheminement que je raconte et arrivons au moment, à chaque fois, ça tourne mal, c'est-à-dire que les circonstances font qu'ils commencent à vacciner, mais la personne, après, une petite fille, malheureusement, elle meurt trop rapidement, etc. et à un moment, arrive au laboratoire un petit garçon. C'est la fameuse histoire que vous avez tous eue en exposé par vos professeurs, vos instituteurs quand on était gamin. C'est le petit mestère. Il est là avec sa maman et le propriétaire du chien qui lui aussi a été mendeur. Le petit chien, c'est quand même plus acharné sur le gamin que sur son maître qui a dû utiliser deux coups de pied et qui lui a permis d'éviter les gros, les plus virulents. Et Pasteur demande, comme il est fâché, avec où ? Il a engagé un autre médecin s'il est bon de traiter ou pas. Le médecin dit oui, il faut traiter, il faut traiter. Et là, pendant neuf jours, au quotidien, il y a tout un processus qui est assez compliqué avec des virus de moins en moins virulents. et à la fin, l'enfant retourne chez lui et on estime qu'il y a guérison. Alors, je dis on estime parce que là, il y a deux interrogations. La première, le maître, lui aussi, a été mordu, or, il n'est pas traité et il guérit. Alors, vous allez me dire, il avait un système immunitaire qui lui permettait d'éliminer postulat que l'on pourrait appliquer aux jeunes mestères. Ensuite, pour savoir si effectivement le patient est victime de la rage, la pratique consisterait à faire un prélèvement dans la moelle épinière et d'injecter ce prélèvement à des lapins témoins, des cobayes. Et si les lapins développent la rage, ça veut dire qu'effectivement, on en est porteur. Sinon, il n'y a rien. Sauf que, eh bien, ce protocole n'est pas appliqué. Alors, il fait connaître cette réussite prodigieuse, extraordinaire. Il y a un autre point et là, que personne n'avait jamais soulevé à ma connaissance et peut-être que je me trompe. Ça n'a rien à voir avec la suite de l'histoire. Vous allez me dire quand je vous expose un petit point de réflexion qui porte atteinte même au principe du vaccin, la vie curative. L'enfant, injection après maladie. Après, après, voilà, après avoir subi l'agression de la vie normale. Donc, en étant déjà porteur, si c'est le cas, du virus qui est en train de se développer en vous. Ça arrive au bout de deux jours, trois jours. Ce qui fait que votre organisme, il faut déjà qu'il ait une réponse. Il est déjà donc en activité avec une réponse qui doit être adaptée à ce que l'organisme remarque comme taux de virulence. Or, le vaccin, théoriquement, doit avoir une virulence moindre que l'agresseur répertorié. Donc, moi, je m'interroge sur le principe même du vaccin curatif. C'est-à-dire, si vous êtes déjà porteur de l'élément contre lequel vous devez lutter et qu'on vous mette un élément qui est inférieur à l'agresseur, en quoi cela va vous valoir de mieux combattre celui qui est en train de s'activer en vous ? On peut se dire que l'armée des anticorps se lève, non ? Pardon ? On peut se dire qu'il y a une petite armée d'anticorps qui se lève et une plus grosse armée qui se lève s'il y a une deuxième injection. La plus grosse armée, théoriquement, elle est déjà en lutte contre quelque chose qui est plus fort. Elle s'accélère encore ? Si vous n'avez qu'un char qui est en train de mitrailler une citadelle, ce n'est pas la petite estafette qui arrive avec sa mitraillette en disant je vais lutter parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mon raisonnement, il tient ? Y a-t-il des médecins dans la salle ? Ah oui, il y a un médecin. Oui. N'hésitez pas si vous voulez. Ah oui, oui. Le vaccin curatif, on est aussi dans les vaccins curatifs. Non, non, mais là, je suis en train de raconter l'histoire. Mais je suis d'accord avec vous. C'est pour ça que j'ai bien noté le vaccin curatif. Je n'ai pas généralisé aux autres vaccins. Mais non, je vois que le temps passe. Il faudra qu'on parle aussi de beaucoup de choses. Bref, toujours est-il. qu'il y a un deuxième cas, la personne, même chose, s'en sort. Et puis, il y a le petit rouillé. Alors, le petit rouillé, il se trouve que Pasteur a été victime d'une attaque cérébrale. Il se repose en Italie. Et le petit rouillé est conduit au laboratoire. Il subit le traitement, le même que le petit maître. Et malheureusement, trois semaines après, il meurt. Le père, qui la nomme Napoléon, dit, mais c'est à cause du vaccin, c'est le vaccin qui est le responsable. Forcément, on ordonne une autopsie. Et c'est le professeur Brouardel qui mène cette autopsie. et Roux, qui est alerté, est catastrophé. Loire également et l'ensemble du laboratoire. Brouardel demande à ce qu'il y ait un prélèvement qui soit effectué sur le cadavre du jeune dans le garçon. Et on inocule le prélèvement aux deux lapins. le résultat, c'est que quelques jours plus tard, les deux lapins sont paralysés et donc l'enfant est bien mort de la rue. Et là, Brouardel... Roux dit, oui, je pense que simplement on a mené des expérimentations beaucoup trop tôt, c'est pas au point, mais je suis persuadé que la solution, elle est là. Et là, Brouardel, tout ça, c'est consigne. Brouardel dit, écoutez, devant la faculté, on va mentir. Parce que sinon, c'est 50 ans de retard dans la science. Donc on va dire, moi, je vais rédiger que le petit est mort d'une occlusion intestinale et vous, vous direz que les lapins, ils gambadent dans la campagne et c'est ce qui se fait au mois de janvier, trois mois plus tard. Voilà ce que j'appelle, moi, l'imposture de Pasteur, imposture initiale et qui se répète... Vous dites initiale parce que le postulat, enfin, la thèse de votre livre, en fait, c'est qu'on s'est basé sur une admiration sur un monument qui est Pasteur et on l'a perpétué... Non, mais c'est-à-dire que là, il y a toute une publicité de ça, mais le... le docteur a raison, c'est-à-dire que déjà, il y a une confusion. Si vous demandez aux gens entre vaccins curatifs et vaccins préventifs, ils ne font pas la différence. Reste qu'également, dans ce qui est enseigné, on ne fait pas la différence. C'est-à-dire qu'on a un principe vaccinal général et on dit que c'est la solution. Et on ne peut pas dire que la période qu'on vit aujourd'hui permette plus de clarté. Non, non, non. Mais alors après, c'est là où j'ai fait tout un travail d'enquête sur chacun des grands vaccins. La variole, dont on dit qu'elle a été éradiquée par les vaccins, la polio, etc. Je ne vais pas vous faire tout le livre. Chaque histoire est là avec les personnes qui travaillent sur la découverte d'un vaccin, comment ce vaccin est développé et quels sont les résultats et est-ce qu'effectivement on doit croire à ce qui nous est asséné, à savoir la réussite des vaccins. Quand je prends le résultat de toute cette enquête, j'arrive au résultat. Non, mais ce n'est pas mon chapeau. Moi, je ne sais que prendre les éléments et de les consigner dans le livre tel qu'ils apparaissent. Vous les mettez en parallèle avec la météo, le contexte social ? ça, oui. Là, c'est autre chose. Vous recontextualisez, en fait. Oui, alors il y a deux choses. C'est-à-dire que pour essayer de comprendre les vaccins et les épidémies. Oui. Alors déjà, il y a les épidémies telles qu'elles sont relatées depuis, disons, l'antiquité. On voit que des épidémies sont apparues, ont disparu. On a les symptômes qui sont parfaitement décrits par les différents observateurs des temps. Et ces épidémies s'arrêtent toutes. de la peste de la peste, c'est arrêté, etc. Ce qui est intéressant, c'est d'essayer de comprendre aussi est-ce qu'il y a un contexte qui permet de bien comprendre pourquoi à un instant T, il y a une contagion générale. Et alors, j'ai pris, par exemple, la presse, l'épidémie peste de 1347. Et là encore, si on prend la peste pour la peste, que se passe-t-il en 1347 ? Alors, j'ai été visiter le roi Ladurie qui nous fait des livres formidables, extrêmement bien documentés sur l'histoire du climat et le climat qui a pour conséquence des faits plus factuels, en l'occurrence, la météo. Et quand on lit le roi Ladurie, on s'aperçoit que là, on entre dans l'intensité de la petite terre glaciaire qui va nous frapper durement pendant un temps très long. Et que les conditions de vie à l'époque, déjà, au quotidien, sont épouvantables. On est plus dans des baraques d'autres choses, c'est la terre battue et il y a une météo qui se détériore avec des famines énormes parce que ce sont des pluies, des temps très 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 froids. L'hiver, on traverse la Seine avec des tombeaux tirés par des chevaux. Il pleut, les récoltes sont pratiquement toutes noyées et en plus, on entre dans la guerre de cent ans. Alors, la guerre de cent ans, ce n'est pas cent ans de combat au quotidien. Il y a des batailles et entre les batailles, vous avez les troupes qui sont au sol des seigneurs qui répondent à l'oste du roi et quand au bout de 45 jours, on quitte la bataille ou on la quittait plus tôt si elle s'est passée avec un vainqueur, eh bien, ces troupes-là se retrouvent sans rien. Donc, elles forment des bandes qui vivent de rapines et de pillages sur les habitants et les Anglais. Ils ne retournent pas, ils continuent à occuper le terrain et de la même façon, ils sont sur le peuple en train de le priver de tous ces petits éléments qui sont déjà extrêmement restreints pour affronter le quotidien. Donc déjà, ça vous permet de comprendre que les organismes sont extrêmement usés, que les uns et les autres ne sont pas en état physiologiquement de résister à un contexte qui en soi est une agression et où vous avez soudain un élément de contagion. Alors, cette contagion, là, je ne vous apprends rien, ce sont les puces des rats. Tout à l'heure, j'évoquais les processions. Quand vous faites des processions, on est les uns contre les autres. Les puces sautent d'un personnage à l'autre et forcément, ça favorise le développement de l'épidémie. Mais là encore, ce qui est très intéressant, c'est que dans certaines zones, on atteint 50, 55 % de morts. Mais il reste quand même pratiquement la moitié qui échappe. Napoléon, lorsqu'il est en Égypte, à Saint-Jean-d'Acre, il y a la peste qui touche ses soldats. Il va les... Pour me montrer, il faut les soutenir, il les touche, il est au contact et il devrait lui aussi éventuellement être infecté. Il n'a rien et les infirmiers non plus. Ce qui montre bien que ça pose la question sur le fait de pouvoir résister à ce que l'on appelle les pathogènes. Alors là encore, en poussant l'enquête, je fais un... Je ne peux pas... On ne pourra pas développer tous les chapitres. Non, mais c'est pour essayer de montrer que je ne suis pas dans le déni, je fais très attention à la science. Ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, à l'Institut Pasteur, depuis 5 ans, on a créé un laboratoire qui est dédié à comprendre comment un virus devient pathogène et dans quelles conditions il devient pathogène. C'est-à-dire que donc, un virus n'est pas systématiquement pathogène. Et quand il est pathogène, c'est ce que l'on a vu avec le Covid, 80% des gens, là, on a sorti le mot asymptomatique, ça veut dire que nous avons une réponse immunitaire naturelle. Et ceux-là, ils ne se rendent même pas compte. Et puis après, il y a tous ceux qui vont développer plus ou moins de symptômes graves et enfin, un pourcentage extrêmement réduit qui vont malheureusement connaître jusqu'au trépas et qui vont énormément souffrir de ce pathogène. Vous voulez peut-être prendre un petit peu d'eau ? Un petit peu d'eau ! On peut dire qu'après quatre heures de parole, vous avez le droit de voir un petit peu d'eau quand même. En quoi ça nous éclaire aujourd'hui ? Moi, je m'attendais au départ, en lisant ce livre, à ce que vous nous parliez énormément de ces deux années Covid. Ah non, non, non ! Et finalement, vous plongez dans l'histoire et vous... C'est l'histoire, en fait, qui vous fait prendre pied dans le réel et nous éclaire aujourd'hui sur notre contexte quand même. Oui, mais si on faisait ça également dans le domaine... Non, mais voilà. Si on essaie de comprendre ce qui se passe dans les désordres sociaux, si on fait des projections, si on regarde, quand on vous parle de la laïcité et qu'aujourd'hui, le mot est devenu synonyme de multiculturalisme, que se rappelle comment la laïcité et la loi de 1905 sont votées, on deviendra beaucoup plus strict sur les exigences que l'on peut avoir pour tout un chacun et comment cette laïcité d'abord s'est dressée contre la religion catholique et que l'on demandait simplement à ceux qui étaient croyants et ça, ça remonte même à Voltaire qui se battait contre les flagellants qui portaient des tenues en disant mais en quoi ce genre serait supérieur à nous simplement... Bon, etc. Et ça nous permet d'avoir les mentalités et de comprendre comment on peut être dans les tensions de division telles que nous les vivons. L'histoire, il y a tout un recul. Aujourd'hui, que peut-on dire sur le Covid ? Bon, alors, vous allez parler des effets secondaires qui ne sont pas même... Je n'ai rien pour traiter des effets secondaires. C'est un travail de pharmacovigilance qui demandera je ne sais trop combien de mois et d'éclairage et c'est très, très compliqué. Moi, je vais là où il y a les traces qui sont indélébiles qui me permettent de mener un raisonnement et d'arriver à tenter de faire poindre une sorte de vérité qui nous questionne sur nos pratiques d'aujourd'hui. Et si les pratiques qui nous viennent d'un siècle et demi, elles peuvent être remises en cause, ça nous permet d'avoir un doute légitime sur ce que l'on tente de nous imposer aujourd'hui. Oui, parce qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'on est dans une logique scientiste, moléculaire, vous donnez des chiffres effarants d'une mètre cube d'eau, le nombre de médicaments, c'est hallucinant tout ce qu'on voit au regrès. Voilà, mais alors là encore, je ne prends pas des chercheurs d'officine. Je prends des chercheurs extrêmement sérieux qui sont au CNRS, qui font des travaux et qui arrivent à ces conclusions en faisant des prélèvements dans la scène et on s'aperçoit des mutations que cela entraîne chez les animaux. le fait que toutes les molécules que nous ingérons deviennent, se recomposent parce qu'on en élimine une partie dans les fesses, tout ça, ça infiltre les sols et on le retrouve, ça passe des barrières de filtration des centrales de purification. Donc, quand vous prenez de l'eau du robinet, vous avez immanquablement des résidus moléculaires avec des chimères, tout ça, ça se recompose et on ne connaît pas les résultats. On voit les résultats sur les mutations de poissons qui deviennent hermaphrodites, etc. Tout ça, moi, je n'invente rien, je prends les travaux des autres. Je fais comme pasteur, je pique. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais lui, il va plus loin, il a au moins des capacités à extrapoler le travail des autres. Moi, je ne l'extrapole pas, je me contente de dire voilà, et à mon sens, la conclusion s'impose d'être même. La conclusion, c'est l'immunité naturelle, le respect de notre nature et la capacité qu'a l'homme à réagir par lui-même. Je pense que les personnes qui vous entendent ce soir, les lecteurs de ce livre qui ont du bon sens adhèrent complètement à ce que vous dites. Et comment faire passer, faire comprendre cela ? Non, mais c'est là où tout est... Parce que là encore, il faut se replacer dans un contexte. Au départ, on est quoi ? On a la veillité d'être des citoyens, des êtres réfléchissants, des gens qui s'épanouissent, des gens qui se réalisent. Et puis, là encore, dans un contexte géopolitique, ce qui est formidable, 18e siècle, 19e siècle, il y a toute cette créativité. comment soudain, on prend nos airs, si je puis dire, on décolle. Pour la première fois, on voit la Terre d'en haut. C'est toute l'aventure de l'aéropostale, c'est les voitures, c'est toute cette technologie qui est merveilleuse parce qu'elle nous évite une certaine servitude. Elle nous permet de se rencontrer à 21h40, dans les faisceaux de la lumière alors qu'avant, vous étiez enfermé, victime des caprices de la nature et c'est ça aussi qui fait qu'on peut vivre plus longtemps parce qu'on a un confort. Quand vous étiez dans une cabane infiltrée par les vents avec ces conditions de la petite terre glaciaire que vous avez le sol en terre battue, vous n'avez pas de chauffage, rien pour vous porter, etc. Vous n'êtes pas bien nourri et qu'en plus, le travail du quotidien vous sabre vos forces vives, forcément, vous êtes chanceux. Et c'est là que le docteur Guillermé, dans les années 1830, dit, voilà la conclusion, à 28 ans, les jeunes sont des vieillards et ils vont mourir. Et oui, à cette époque-là, on mourait très 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 tôt. Donc, ce sont les circonstances qui vont nous épuiser. Mais pour revenir à mon propos initial, on a fait de nous des consommateurs. C'est-à-dire, on n'est plus des êtres en recherche d'épanouissement. On nous a dicté une façon d'être. Alors, il y a une sorte de frénésie de consommation. Consommation qui conduit, il y a une campagne publicitaire que vous avez dû entendre depuis quelques semaines sur les différentes ondes où l'OMS, nous, les Français, nous alertent contre le surpoids et l'obésité. Plus de 65% des gens sont en surpoids en obésité. Or, il est évident que quand vous avez cette physiologie-là, vous êtes potentiellement déjà dans un désordre physiologique qui risque de faire naître des pathologies. Et là encore sur un autre chapitre, c'est comment à force de croire aux molécules, on en est à vouloir réguler nos émotions. Et depuis 5 ans maintenant, le deuil est considéré comme une maladie qu'il faut combattre aux molécules. Nos humeurs, même chose. Notre tristesse, ce n'est pas normal d'être triste. Si, c'est normal d'être triste. Ça fait partie des émotions. D'ailleurs, vous dites dans ce livre que vous auriez pu passer à la... Je ne suis pas psychiatre, mais à la rime. La ritaline. Ritaline, voilà, c'est ça. Vous y avez échappé parce que vous êtes né trop tôt, heureusement. Ah bah oui, sinon, on m'en aurait donné 4 boîtes par jour, au moins. Vous étiez un petit garçon hyperactif, TD, ARH, pisse, pisse, pisse. Non, non, terrifiant. Je me roulais par terre, je ne voulais pas obéir, etc. Mais si on m'expliquait, j'étais doux comme un agneau. Mais si on me donnait un ordre, ça m'était insupportable. Bon, et ce qui est vrai aussi, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi les enfants sont dans l'hyperactivité, c'est lié au soda, on en revient à la consommation, on n'a jamais bouffé autant de sucre. Et là encore, les conclusions sont d'un professeur américain, l'un d'eux, parce que là encore, il y a plusieurs enquêtes, Sean Toller, qui fait une expérience extraordinaire dans des pensionnats d'enfants considérés comme perdus pour la société et qui sont des sortes de centres de redressement, et en supprimant les sodas et le sucre, alors qu'ils sont incapables de se concentrer, de suivre un cours et ils restent donc un alphabète, soudain, ils sont là à écouter le professeur et réalisent en quelques semaines des progrès invraisemblables, il n'y a plus de bagarre. Et il implique ça également avec des volontaires dans les pénitenciers et il y a une réduction énorme de toutes les rixes. Donc ça montre bien qu'on a des éléments qui sont des éléments de déséquilibre et l'un des grands, grand, grand fléau de notre temps, c'est le sucre qui a une incidence terrible sur la psychie et sur la physiologie en général. Les cellules cancéreuses se gavent de sucre. Alors on parle corps, molécules, sucre, médicaments, est-ce que vous ne considérez pas quand même qu'il y a une... Alors il ne s'agit pas d'être complotiste, d'ailleurs j'aimerais savoir parce que certains vous considèrent comme complotistes. Non mais moi je suis un obscurantiste. Vous êtes un obscurantiste parce que c'est des choses. Écoute, bien sûr. Oui c'est bien connu. D'abord j'habite dans la forêt, j'ai une petite cabane. Voilà. Sans ondes. Comment s'y retrouver ? Voilà, on est dans une... dans une ère de consommation mais est-ce que là il y a le forum de Davos qui vient de se terminer. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose quand même ? Il n'y a pas une volonté autre qui nous mène aujourd'hui. Moi je ne crois pas c'est quelques conspirateurs qui seraient là avec une intelligence supérieure. D'abord c'est extraordinaire. Non mais juste des hommes, des financiers qui gouvernent. Non mais le propre, le propre du capital entre guillemets, c'est de repérer, là il y a une possibilité d'enrichissement. C'est sûr. Bon, alors on s'est aperçu qu'à un moment donné la médecine était sortie d'un champ expérimental qu'elle créait des molécules et que tout le monde trouvait là l'espoir d'une panacée. Il fallait les fabriquer. Pasteur au départ il n'est pas en train de se dire je vais faire fortune en fabriquant des vaccins. Et tous ceux qui comme lui travaillent ils sont simplement dans l'espoir de soulager l'humanité. ils ont une démarche mais qui est une démarche comme toujours parce que quand on est dans une voie de réflexion on s'enferme dans une façon d'envisager le déploiement d'une hypothèse. Donc on a un postulat et on travaille sur le développement de ce postulat. Et quand on a mis en plus le public en attente de votre travail il est difficile de dire on s'est complètement trompé. Chez les astronomes ce n'est pas comme ça. Vous auriez rencontré un astronome il y a 15 ans. Cet astronome vous aurait dit c'est formidable mais dans l'organisation de la matière peut-être qu'on a pu l'observer il est évident que jamais jamais une planète pourra se trouver près de son astre une planète caseuse. Seules les planètes telluriques se retrouvent dans l'attractivité et ce sont elles qui systématiquement se nicheront près de cet astre qui est l'organisateur de ce système Newton. Aujourd'hui on a découvert des millions de planètes gazeuses qui sont proches de l'astre qui est leur élément porteur et on a revu la théorie en physique quantique c'est pareil mais ça ce sont des débats entre spécialistes alors on a l'égo un peu écorché parce que la théorie que j'avais essayé de suggérer aux uns et aux autres et qui avait fini par l'admettre elle tombe à l'eau mais c'est pas grave c'est la jubilation de la réflexion et on se relance en revanche là vous allez dire aux gens ce que l'on a mis en place depuis des années en réalité il y a une responsabilité parce que il n'y a pas que l'attente de la panacée il y a le fait que grâce aux médicaments ce qui est vrai c'est que l'on soulage les mots en soulageant les mots il y a trois jours je me suis fait agresser par un personnage qui me dit oui vous n'avez pas le droit de dire ça c'est monstrueux non seulement vous êtes un obscurantiste mais vous êtes un dangereux individu comment ça moi quand j'ai mal à la tête je prends un doliprane et je suis guéri c'est du nom je n'ai pas guéri le symptôme il a fait disparaître quelque chose mais comment vous pouvez dire ça bon et à partir de là forcément les gens constamment ils vous diront ça je suis allé chez mon médecin miraculeusement je m'en suis sorti alors ils veulent croire à ça parce que si vous avez un médecin il y en a vous avez quand même une grande franche de la médecine si je me fie depuis 15 ans que je m'intéresse à ces sujets là je ne peux pas à la louche comme ça ce n'est pas sérieux mais je ne sais pas j'ai l'impression qu'il y a au moins 20 ou 30% de médecins qui s'ouvrent à des voies de réflexion différentes j'ai même rencontré un médecin qui s'appelle Jean-Louis Foultier qui a été champion de France d'antérophilie qui a suivi après une formation de chiropractors qui a suivi une formation de médecine chinoise et il essaie de synthétiser l'ensemble pour comprendre bon pourquoi a-t-il fait ça parce qu'il m'a dit quand j'ai été confronté à mes échecs en médecine je me suis dit il y a dans la théorie quelque chose qui ne va pas à partir de là nous autres on est déresponsabilisés en tout domaine on nous infantilise ma jouissance elle vient d'acheter ceci de bon et si je ne l'ai pas je me roule par terre comme moi j'étais gamin parce que je veux ça il n'y a pas de remise en cause et si je vous dis à cause de tel élément mange moins de gâteaux parce que le sucre vient corrompre ta physiologie vous allez me prendre pour un emmerdeur j'aime les gâteaux vous ne va quand même pas m'empêcher de manger des gâteaux mais je ne t'empêche rien il faut savoir et vous avez des médecins moi j'ai rencontré des médecins comme ça j'avais été invité à la faculté de Lyon face aux jeunes de la deuxième année de médecine on me fait signe qu'il va bientôt falloir arrêter de parler parce qu'il y aura peut-être quelques questions alors terminez terminez non mais terminez non non et donc dans cette logique là les médecins qui mettent le patient en responsabilité qui disent voilà changez si vous prenez telle décision dans quelques jours vous allez voir eh bien votre système digestif se portera mieux vous n'aurez plus ceci vous n'aurez plus cela et les pathologies vont s'effacer car ce ne sont que des dysfonctionnements celui-là vous allez partir de chez lui sans avoir la moindre ordonnance c'est un charlatan et vous allez aller vers celui qui au contraire vous donne une ou deux molécules s'il vous donne une ou deux molécules il faut les contre-molécules pour lutter contre les effets secondaires supposés et vous repartez avec une ordonnance je crois que la moyenne des ordonnances là encore c'est 6 à 7 molécules minimum par ordonnance voilà Emmanuel Dulorent vous voulez peut-être faire circuler quelques questions N'hésitez pas si vous avez des questions on a quelques quelques minutes dixaines de minutes les gens et puis de la science on va on va transporter non mais non mais qu'il y ait des gens mais vous avez des personnes extrêmement brillantes qui terminent leurs études qui deviennent scientistes fanatiques et qui pensent aux transhumains demain vous aurez des éléments vous avec une mémoire vous n'aurez plus besoin d'apprendre ça sera votre désir de trouver la solution qui ouvrira directement Wikipédia etc etc vous serez bon c'est le mythe de l'intelligence artificielle et là encore moi j'ai fait des émissions sur l'intelligence artificielle les plus grands spécialistes vous disent c'est une illusion c'est à dire que on est capable de synthétiser un certain nombre d'informations à une vitesse vertigineuse mais la créativité en tant que telle telle que on a la sensation d'en être capable nous être humain pour le moment il n'y a pas un seul algorithme qui soit capable de ça mais que des champs on cherche à exploiter je vous dis dans tout domaine oui mais quand on a les laboratoires pharmaceutiques moi ma fille aînée et mon gendre ils sont docteurs en biologie ils travaillent tous les deux au CNRS ils cherchent donc les secrets des différents éléments du vivant ils ont suivi une formation ils ne sont pas là en train de se dire oui j'obéis à tel laboratoire pour tenter de fabriquer ce qui va les enrichir eux ils sont dans la recherche fondamentale et ils tentent de comprendre ce qui sont les éléments qui orchestrent la vie et ce qui est très intéressant d'ailleurs quand on travaille avec eux enfin quand on essaie de se faire expliquer leur travail on s'aperçoit que malheureusement il est très difficile de reproduire les expériences dans le domaine du vivant même quand vous avez repéré des phénomènes au maximum vous arrivez à 30% de résultats de duplication et sans savoir pourquoi après on est dans l'échelle alors ça c'est pour l'étude fondamentale après il y a la recherche appliquée et là la recherche appliquée c'est un laboratoire dit voilà comment faire en sorte on a déterminé que la tension était un fléau comment faire disparaître la tension déjà là il y a une dichotomie je dirais entre essayer de comprendre ce qu'est la cause de la tension et le fait de faire disparaître la tension ce sont deux choses totalement différentes néanmoins je suis employé par ce laboratoire et je vais chercher à faire disparaître ce phénomène que je juge étant dangereux pour l'individu au maximum donc ça se reproduit comme ça c'est 30% de résultats alors que font les laboratoires pour obtenir l'agrément et considérer que la molécule qui est proposée au moment d'une expérimentation sur un panel représentatif ce soit donc considéré comme une molécule efficace et bien on multiplie les expérimentations mais encore moi je ne fais rien je ne fais que raconter ce qui se passe et on ne retient en publication que celle qui corrobore le résultat espéré voilà là il y a une exploitation commerciale mais les chercheurs en tant que tel je vous dis ne sont pas des gros salauds qui se disent je pense que toute personne qui fait des études de médecine dans un premier temps c'est quand même long c'est 8 ans 8 ans de sacrifice d'engagement ce n'est pas pour devenir le pourri qui gagne du fric en ayant la volonté de corrompre le corps des individus mais derrière il y a toujours un monde de la finance qui cherche à exploiter dans tous les domaines plutôt que de faire des beaux films on va chercher à repérer le film à succès et puis on a le film 1 le film 2 le film 3 comment épuiser jusqu'au bout pourquoi la littérature n'existe plus aujourd'hui parce que les gens habitués à la facilité si vous leur faites lire Céline ils butent si vous leur faites lire Garcia Marquez ils butent alors on leur vend Marc Lévy voilà mais non mais là vous avez raison vous à la faculté vous êtes passé directement de pasteur moi j'avais mon meilleur ami il était psychiatre et il était en même temps docteur en philosophie malheureusement il a été emporté à 54 ans par un cancer du cerveau il s'appelle Serge Trébolet un garçon formidable il était chef de service à Maison Blanche et donc quand je lui ai sorti les documents de pasteur il me dit mais c'est incroyable parce que soudain tu me fais réfléchir et lui c'était vraiment un gambergeur c'est pour ça que j'ai signifié qu'il avait suivi après des études il a fait son doctorat en philosophie sur Clotin et il me dit mais emporté par le professeur on est dans une logique et là il y a une sorte de son quantique si je puis dire on passe du curatif au préventif comme ça du jour au lendemain mais parce que là encore au départ le premier vaccin en tant que tel c'est d'ailleurs pas un vaccin c'est la variolisation et la variolisation ça remonte à pratiquement 1000 ans et chez les chinois on prenait le pu des personnes malades on l'inoculait directement à ceux qui risquaient d'avoir la maladie donc on était carrément dans l'inoculation de la maladie puis après là dessus est arrivé Génère je ne vais pas faire toute l'histoire et on arrive à la vaccination puisque Génère prend sur les pies des vaches il les scarifie afin d'obtenir du pu et d'inoculer ce pu aux jeunes malades et ensuite on va faire le premier vaccin et là il y a un amalgame entre le vaccin curatif et le vaccin préventif voilà et c'est pour ça que j'ai repris après le vaccin contre la polio j'ai repris tous les grands vaccins pour montrer comment on est dans une illusion et la dernière et là vous êtes directement concerné docteur c'est sur le papillomavirus et le papillomavirus comment on nous vend cela comme étant le fléau qui est en train d'emporter les jeunes filles et maintenant les jeunes garçons et j'ai pris simplement le script de deux professeurs en médecine sur France Culture grand spécialiste du papillomavirus et là vous vous dites mais ce n'est pas possible ce n'est pas possible que des gens apparemment en toute bonne foi il est impossible qu'ils ne soient pas en toute bonne foi n'arrivent pas à se rendre compte que quand ils développent le raisonnement ils sont dans le sophisme le plus délétère qui soit Marc Monon je suis vraiment désolé pardon on est obligé de s'arrêter alors qu'il y avait mille sujets abordés notamment la mariote du singe on vous réinvitera on se retrouve bientôt de toute façon oui avec plaisir je suis désolé je termine l'émission à 20h merci beaucoup merci à vous d'être venus merci très souvent merci